Comment vaincre la peur de chanter devant les autres ? Ce serait vraiment dommage que tu te laisses gâcher la vie par la peur de chanter devant les autres, surtout si tu bosses ta voix, surtout si tu profites de ce moment pour t'améliorer et que quand tu vas chanter devant les autres, la peur va tout gâcher. On ne veut pas de ça. Je veux vraiment t'aider à travers cette vidéo à pouvoir te défaire de ce sentiment négatif qui va te pénaliser forcément. Salut, moi, c'est Antoine. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix et à améliorer leur façon de chanter pour s'éclater au quotidien. Alors, la peur de chanter, elle est assez naturelle, d'accord ? Parce que ce n'est justement pas naturel de se retrouver comme ça devant tout le monde pour chanter. Il y a tout le monde qui te regarde, il y a tout le monde qui t'écoute. Effectivement, ce n'est pas habituel de faire ça. Et donc, c'est bien normal que tu aies peur. Maintenant, le truc, c'est que je voudrais pointer du doigt quelque chose. C'est qu'en réalité, cette peur que tu peux avoir de chanter devant les autres, elle te pénalise encore pour plein d'autres choses. C'est-à-dire que peut-être que, ne serait-ce que pour prendre un cours. Moi, je me souviens que j'ai des chanteuses qui venaient me voir. C'était plutôt au début, des chanteuses qui venaient me voir et qui me disaient… Je lui disais, voilà, on discutait un peu. Je lui disais, est-ce que tu pourrais me chanter quelque chose ? Elle me disait, non, comment ça ? Non, tu viens à un coaching, il faut que tu chantes. Mais j'ai peur, franchement, j'ai peur. Et donc, il y a une chanteuse, je me souviens vraiment, pour que je puisse l'entendre chanter, j'ai dû me tourner pour ne pas la regarder en fait, parce qu'elle avait trop peur que je la regarde et que je la juge. Et donc du coup, ça l'a bloqué. Et peut-être que toi aujourd'hui, tu n'as pas osé, par exemple, t'inscrire à un cours de chant parce que tu as peur. Peut-être que tu n'as pas osé appeler des musiciens pour faire un groupe, alors que vraiment, tu en as envie et qu'est-ce qui te retient encore, c'est la peur. Peut-être que tu voudrais participer à des castings, envoyer des vidéos sur internet, te faire connaître. Et pourquoi tu ne l'as pas encore fait ? Parce que tu en as peur. Donc en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que bien souvent, les gens me disent, oui Antoine, je voudrais que tu m'aides à ne plus avoir peur de chanter devant les autres. Et moi, la question que je pose, c'est OK, mais si je t'aide à faire ça, est-ce que ça va avoir résolu le reste ? Et en réalité, non, parce qu'il y a plein d'autres peurs qui vont te bloquer bien avant de te retrouver à chanter devant d'autres personnes. Donc voilà pourquoi je vais te donner aujourd'hui une petite astuce pour pirater ton cerveau par rapport à cette peur. Il faut que tu comprennes que la peur, c'est une amie. La peur, c'est une amie. Pourquoi ? Parce que la peur, elle va t'obliger à être concentré, à être vigilant sur ce que tu fais. Tu as peur, ça va canaliser tes sens et dire, il faut que je fasse attention, il ne faut pas que je m'exagère de trop, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi, il faut que je reste concentré. Donc, on va voir la peur comme une alliée. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la peur, c'est peut-être pour toi un obstacle. C'est peut-être comme quelqu'un ou on va dire que c'est comme une personne, on va imaginer ça, qui se place entre toi et les objectifs, entre toi et tes rêves, entre toi et ce que tu voudrais faire. Donc, tu voudrais chanter en public, mais il y a cette peur qui est devant toi comme une personne qui t'empêche d'aller chanter en public. Tu voudrais poster une vidéo sur internet, mais il y a cette peur qui est là entre toi et la caméra et qui t'empêche de tourner cette vidéo pour la poster sur internet. Moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est d'imaginer que cette peur, c'est une personne. Et qu'au lieu qu'elle soit entre toi et tes rêves, cette personne, tu la places à ton côté, à ta droite ou à ta gauche, comme tu le veux. Mais imagine que cette personne, cette peur, c'est une amie. C'est juste quelqu'un qui te dit, fais attention, reste concentré, reste bien sur tes objectifs. Si tu ne fais pas gaffe, il peut t'arriver des bricoles, donc il faut que tu fasses les choses sérieusement. Et cette peur, elle va venir à côté de toi et tu vas la prendre par la main. Et moi, je sais que j'ai expliqué ça à des personnes qui, au moment de monter sur scène, de prendre leur peur par la main et dire, allez, viens, on y va ensemble. Ce n'est plus du tout la même chose parce que la peur devient ton allié. La peur devient quelqu'un qui va monter sur scène avec toi, qui va juste t'aider à rester concentré sur les débuts et qui ensuite après deux ou trois morceaux, va repartir dans les coulisses parce que tu n'as plus besoin d'elle, parce que ça y est, tu es rassuré et tu peux continuer. Et ça, ça peut te paraître complètement farfelu ou idiot comme exercice, mais c'est en réalité très puissant. Tant que tu visualises la peur comme un obstacle entre toi et tes rêves, elle va te paralyser, elle va te bloquer. Si maintenant, tu t'imagines que cette peur est une personne qui va se placer à côté de toi et que tu vas pouvoir emmener avec toi en la tenant par la main vers tes projets, ça va être une alliée, ça va être quelqu'un qui va t'accompagner le temps dont tu as besoin et qui va ensuite s'éloigner pour te laisser, poursuivre ta route. Donc, voilà quelque chose que tu peux tester si tu as peur de chanter devant les autres, mais aussi si tu as peur de poster une vidéo sur YouTube, si tu as peur de t'inscrire à un cours de chant, si tu as peur de t'inscrire à un casting ou de rejoindre un groupe. Vraiment, imagine ce que je t'expliquais là, fais cet exercice. Maintenant, si tu veux développer ta voix et continuer à travailler avec moi, on peut le faire gratuitement pour démarrer, je t'ai prévu un pack starter, un pack de démarrage que tu vas pouvoir télécharger en cliquant sous cette vidéo. Tu vas trouver un lien, il suffit de te laisser une adresse mail et ton prénom et tu recevras d'ici la fin de cette vidéo des exercices pour continuer à améliorer ta voix. Moi, je voudrais te remercier d'avoir suivi cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires comment ça se passe pour toi ? Est-ce que tu as pu faire cet exercice ? Est-ce qu'il a pu t'aider ? D'accord ? N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, partage cette vidéo. Et moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir !